J'ai connu un épisode de burn-out en 2004. Je me rappelle extrêmement bien, je devais prendre l'avion pour Helsinki et j'étais incapable de prendre l'avion comme figé, comme un arrêt sur image, et j'ai dû rentrer chez moi. Je suis Christophe Argo, je dirige la Société biblique de Genève depuis un an. J'ai 50 ans et j'ai travaillé 25 ans auparavant dans une société américaine. J'ai connu un épisode de burn-out en 2004, à savoir il y a 15 ans. Ça s'est d'abord manifesté par une perte de sommeil, une hypersensibilité. Et puis un épisode dont je me rappelle extrêmement bien, je devais prendre l'avion pour Helsinki et j'étais incapable de prendre l'avion comme figé, comme un arrêt sur image, et j'ai dû rentrer chez moi. Donc c'est à ce moment-là où j'ai vu que quelque chose était complètement anormal. Ce que j'ai pu voir comme cause, a posteriori, c'est une activité extrêmement dense. Également beaucoup de challenges que je me fixais avec un nouveau poste que j'avais pris récemment. Et également des deuils survenus dans ma famille, de personnes qui m'étaient chères. Et toutes ces causes cumulées ont fait que j'ai pu connaître cet épisode-là. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est mieux détecter des signaux physiologiques tels que la perte de sommeil ou l'irritabilité. Et puis d'autre part, le fait qu'on n'est pas obligé de se mettre la pression en toutes circonstances ou d'être parfait en toutes circonstances. Les leçons, c'est surtout intégrer la fragilité de notre être au cœur de la vie chrétienne. J'ai été extrêmement marqué par la deuxième lettre de Paul au Corinthien où il dit qu'il est pressé au-delà de toute mesure, au point même qu'il en désespère de vivre. Et j'ai fait sienne, sa devise, d'avoir ce trésor dans ce vase de terre. Un vase de terre qui comporte ses fragilités, qui comporte ses fêlures, qui comporte ses imperfections. Et ça a complètement remodelé ma manière de voir la vie chrétienne. Je trouvais ce livre extrêmement intéressant parce que d'abord, il a une approche extrêmement complète, on dirait holistique aujourd'hui. Il vient interroger notre manière de percevoir la grâce comme moteur de notre vie, comme direction. Il vient aussi questionner notre équilibre personnel entre corps, âme et esprit. Il vient nous faire revisiter nos objectifs de vie et ensuite nous proposer une résurrection à travers une nouvelle perception de nous-mêmes, une nouvelle relation avec Dieu. Et donc, en cela, à travers un ton extrêmement honnête et une approche extrêmement complète, j'ai trouvé ce livre extrêmement utile pour prévenir le burn-out, pour détecter des personnes en risque de faire un burn-out et également de pouvoir donner des solutions à quelqu'un qui traverserait un burn-out. Ce livre « Reset » ou « Vivre la grâce à l'ère du burn-out » sera disponible début septembre dans vos librairies chrétiennes préférées. D'ailleurs, voici la couverture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada